Grande piste, petite piste, et on passe sous les ordres. Un départ imminent, les effets que tu l'envolte. Allez c'est parti pour la 8ème course avec un très bon départ pour Top Duchesne alors qu'un serre d'herpès est montré hésitant dans la phase initiale et se retrouve à l'arrière du peloton. Tasminafuto également rétrograde à la corde et Russell Williams est bien parti et vient immédiatement dans le groupe de tête avec également le numéro 7una d'Epone. Alors qu'on retrouve un peu plus en dehors l'un des favoris, le numéro 12, Triton de Corbery qui vient complètement à l'extérieur alors que ULM de Chichevet est au galop. Un des favoris au galop dans le premier tournant, ULM de Chichevet, il perd toute chance alors qu'on accélère maintenant à l'extérieur avec Russell Williams. Russell Williams, Top Duchesne, Ucarlza du Banjo, la favorite qui vient maintenant très facilement à hauteur des premiers, Smolfeigno est en retrait, Una d'Epone est à la corde et puis on retrouve également à la corde le numéro 16, un diamant d'amour. Le 3 est disqualifié, Tasminafuto, le 14 disqualifié également, Toy Dessar et le 10, ULM de Chichevet également disqualifié. Sortie du tournant et la ligne d'en face, Ucarlza de Banjo toujours au commandement, suivi par Russell Williams, Top Duchesne avec un diamant d'amour qui est à la corde, Una d'Epone, le numéro 7 s'est décalé, vient maintenant au centre devant Smolfeigno avec plus loin la casacque jaune, celle du 8, Rhesus Desplans en compagnie de Triton de Corberie, un peu sollicité pour garder le rythme et ensuite en retrait toujours le 15 également, tout haut de Karanga qui pour l'instant est à mi-ploton donc sorti bientôt du tournant et on va revenir devant les tribunes. Il reste un peu plus d'un tour de piste à effectuer, Ucarlza de Banjo facilement en tête devant Top Duchesne Russell Williams toujours troisième avec Una d'Epone, un diamant d'amour, Smolfeigno tous bien groupés, puis ensuite le 8, Rhesus Desplans compose la quatrième ligne avec Triton de Corberie et un peu plus en retrait tout haut de Karanga. Un tour de piste à effectuer, Ucarlza de Banjo toujours en tête, suivi par Russell Williams, par également Top Duchesne, Una d'Epone, un diamant d'amour, tous bien groupés un diamant d'amour qui est toujours suivi par le numéro 8, Rhesus Desplans qui vient toujours côté corne, Triton de Corberie est à ses côtés, Smolfeigno n'est pas loin non plus devant tout haut de Karanga Voilà, bientôt les mille derniers mètres, Ucarlza de Banjo la favorite, toujours très facilement semble-t-il en tête, avec à ses côtés Top Duchesne devant Russell Williams Una d'Epone qui attend quatrième devant un diamant d'amour, Smolfeigno, et puis Triton de Corberie, c'est la casa grise qui vient quant à lui au centre avec à son intérieur le numéro 8, Rhesus Desplans, ligne d'en face, Ucarlza de Banjo toujours devant Top Duchesne, suivi par Una d'Epone, par Russell Williams Plus loin, il a toujours à la corde un diamant d'amour avec Smolfeigno, et Triton de Corberie qui s'apprête à passer à l'attaque Triton de Corberie qui va venir très vite en dehors car on accélère maintenant en tête, Ucarlza de Banjo toujours facilement au commandement, Russell Williams Deuxième, Triton de Corberie qui attaque maintenant en dehors un diamant d'amour qui est toujours à la corde, et puis Smolfeigno qui tente de revenir avec tout haut de Karanga Tournant finale, Ucarlza de Banjo qui tente de se mettre hors de portée, la grande favorite, mais Triton de Corberie est lancé à sa poursuite Devant un diamant d'amour, Russell Williams et tout haut de Karanga qui tente de refaire du terrain Sorti bientôt du tournant finale, Ucarlza de Banjo toujours très très nettement en tête Triton de Corberie très sollicité pour conserver la deuxième place devant un diamant d'amour Russell Williams et tout haut de Karanga, ligne d'arrivée pour la grande favorite, Ucarlza de Banjo qui tente de se détacher maintenant De Triton de Corberie qui tente de revenir à la corde, un diamant d'amour également, qui a refait un petit peu de terrain Ucarlza de Banjo qui a toujours l'avantage devant un diamant d'amour, Triton de Corberie qui tente de revenir Ucarlza de Banjo toujours qui est le meilleur devant Triton de Corberie, un diamant d'amour Ucarlza de Banjo qui va résister jusqu'au bout aux attaques, Ucarlza de Banjo l'emporte, Triton de Corberie deuxième Troisième place pour un diamant d'amour et la quatrième pour tout haut de Karanga Troisième place pour un diamant d'amour et la quatrième pour un diamant d'amour